– Voilà, on va dire ouf de soulagement. Beaucoup parleraient ici avec la famille qui enfin peut faire le deuil du défunt, Elad Abdourahman Diallo, qui, je le rappelle, a été inhumé ce dimanche du côté de Dalaba, dans son village natal. Alors on revient juste au plateau avec nos invités pour parler. Je commence par vous, Emmanuel Mélimono. Vous avez forcément suivi cette actualité. Le vieil homme enlevé depuis le 5 décembre et qui finalement a été retrouvé mort dans une tombe du côté de Fourecaria. C'est très désolant et c'est d'ailleurs pour moi en tout cas l'occasion de présenter toutes mes condoléances à la famille du lieu d'Oura, mais aussi à tous ceux qui ont subi des cas de ce genre. Ce que l'on voit surtout, c'est la naissance d'un nouveau crime, un crime dont on ne connaissait pas beaucoup encore en Guinée, le kidnapping, il y a eu des agressions à main armée, on a été réveillés parfois dans nos sommeils, mais cette façon d'opérer, elle vient de naître. Je crois que les autorités, la gendarmerie, la police, devraient aussi apprendre à s'adapter à cette nouvelle donne. J'apprécie en tout cas de manière positive le travail qui a été fait jusqu'à la découverte de ce corps, tout en condamnant ce crime macabre d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un citoyen, un opérateur économique de surcroît, soit kidnappé, que d'ailleurs sa famille ait payé une rançon, 100 000 dollars, ce n'est pas rien. Mais après, au bout du rouleau, on le retrouve mort, enterré quelque part en toute discrétion. Je crois que c'est vraiment un fait qu'il faut condamner, qui fait peur, parce que n'importe qui peut se retrouver dans cette situation. Et le fait d'abord en tout cas d'avoir découvert cet homme et d'avoir rendu la dépouille à sa famille, moi j'ai considéré cela comme étant un travail bien poussé de la gendarmerie, qui a cette fois-ci, en tout cas, pas une première fois, mais qui a prouvé dans un cas aussi complexe qu'elle pouvait conduire une enquête. Est-ce qu'il y a lieu de féliciter la gendarmerie au regard du temps mis pour retrouver cet homme ? Écoutez, on a eu affaire à un groupe de criminels dispersés. Je pense que le présumé responsable du gang a été arrêté hors de la Guinée. Donc forcément, ce sont des enquêtes qui pouvaient prendre du temps. Non, la mort du vieux, c'est à déplorer. Mais les enquêtes, les faits elles-mêmes, les faits eux-mêmes, tels qu'ils ont été présentés par la gendarmerie, je pense que oui, il y a un aspect complexité qu'il faut quand même prendre en compte. Ce n'est pas facile de retrouver quelqu'un à Konakry, même s'il n'est pas kidnappé par des bandits. Lorsque vous perdez votre enfant, il peut être en train d'irrer dans un quartier quelque part. C'est difficile de le retrouver, à plus faute raison qu'il soit détenu par quelqu'un qui ne veut pas que vous le retrouviez. Et de surcroît que ce soit un gang qui soit hors des frontières. C'est assez complexe, mais je pense que comme on l'a dit, 80% des gens qui sont impliqués ont été arrêtés. Il faut que les 15 autres pourcents puissent répondre, parce que sinon c'est un autre noyau qui peut encore se reconstituer et commettre un crime peut-être plus grave que celui-là. À ce même soirée, je l'ai rappelé tantôt à l'entame de l'émission, vous vous êtes intéressé à ce dossier de plus près. On se rappelle encore de cet article qui a été démenti, on va le dire, par quelques citoyens, même par la famille de la victime. Alors dites-nous, de quelle heure avez-vous perçu cette découverte ? Et ensuite, le modiste opérandi de ces bandits depuis l'enlèvement. Moi je pense que je commencerai par quand même présenter mes condoléances à la famille, parce que ce qui est arrivé, c'est quand même triste. C'est à la fois triste et c'est revoltant aussi, parce que Elage Abdurhaman, c'est quand même un monsieur qui avait plus de 80 ans, et puis donc qui était au crépuscule de sa vie. Il n'avait pas à lui faire subir un tel sort, surtout comme l'a rappelé Emmanuel, la rançon avait été payée 5 000 dollars, je pense que... 900 millions ! C'est presque un milliard de nos francs, c'est vraiment pas une petite somme, je pense qu'il y avait moyen de faire libérer le monsieur, pour qu'éventuellement il retrouve sa famille, et je pense que si tel avait été le cas, Elage Abdurhaman serait encore parmi nous. La deuxième observation, c'est que je pense quand même qu'il faut féliciter la gendarmerie nationale, c'est pas tout le temps qu'on le fait, très souvent on... Même si Thierno a des réserves, le Thierno camarade de Mosaïque. C'est son droit, vous savez. Je vois ça. Mais je pense que le fait déjà de mener à bout cette enquête-là, c'est une très bonne chose, beaucoup n'y croyaient pas, beaucoup, comme moi, craignaient que le cas shérif Diallo ne se reproduise, c'est-à-dire qu'on ne soit pas en mesure, par exemple, de nous présenter un corps, et dire que c'est quand même le corps de Elage Abdurhaman Diallo. – Comment comprendre l'itinéraire choisi par les bandits ? On se rappelle qu'après Amdalaï, selon la reconstitution des faits, ils ont été d'abord à Sanfonia, où ils ont loué une villa, par la suite, ils se sont retrouvés vers Dubreka, et après vers Foricaria. Comment comprendre ce circuit emprunté par les bandits ? – Je pense que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est vraiment un groupe très organisé, parce que ce n'est pas la première fois. Moi, on m'a parlé d'un jeune qui serait le neveu d'un opérateur économique qui aurait participé à un autre kidnapping il y a quelques années. Donc Elage Maman Diallo, le cerveau présumé du groupe, est également très connu par les services de sécurité. – Également proche de la famille, s'il vous plaît. – Voilà, c'est pour vous dire encore une fois que c'est vraiment quelque chose de bien préparé. Et Elage a bien expliqué que ce n'est que la deuxième fois qu'ils sont venus, c'est-à-dire une première fois ils étaient venus, mais ils n'ont pas réussi à mettre main sur l'opérateur économique. – Lui, Elage n'a pas osé le point. – Voilà, et il a reculé, ils sont revenus une deuxième fois, et donc tout était bien organisé. Du côté de Amdallah, ils avaient loué une maison, du côté de Sonfonia également, ils avaient loué une maison. Je pense qu'il faut quand même tirer un enseignement par rapport à tout ça. C'est-à-dire que la responsabilité des autorités locales est vraiment engagée. les chefs secteurs et les chefs de quartier. Aujourd'hui, n'importe qui peut venir loger dans un secteur, dans un quartier, sans pour autant que l'autorité locale ne soit informée de son identité. Qui est la personne ? Quel est son travail ? Et puis quelle est même sa nationalité ? Donc du côté de Amdallah, c'est une certaine dame, Madame Doumbouya, qui serait propriétaire de la maison. Et elle a dit, elle a avoué qu'elle n'avait pas assez d'informations sur l'identité de la personne qui est venue louer la maison. Il en est de même pour la maison à Sonfonia. Et pareil aussi du côté de Mafreya, où Elajdoura a trouvé la mort. Et donc là, on nous a dit que c'est une maison qui avait été louée à 500 000 pour 10 jours. Et entre-temps, malheureusement, le monsieur est décédé. Et c'est là, en fait, que j'aimerais souligner un aspect très important. Parce qu'on a vu les larmes de crocodile versées par Elajdoura, le cerveau présumé, en disant qu'il n'avait pas l'intention de le tuer. Alors que, selon nos informations, tous les jours, sachant bien sûr que Elajdoura était diabétique, on le gavait, entre guillemets, avec des boissons sucrées. Et donc, ce qui a permis de détériorer son état de santé. Et en plus, même après avoir constaté la mort du vieux, ils ont continué, encore une fois, à demander la rançon à la famille du monsieur. Et je me rappelle d'ailleurs du témoignage fait par l'un des fils de Elajdoura. Il a dit qu'eux-mêmes, ils étaient prêts à payer une deuxième rançon, mais ils n'étaient pas vraiment certains que son papa était encore en vie. Donc il fallait d'abord échanger avec son papa pour qu'éventuellement, il puisse payer la rançon. Encore une fois, je pense qu'il faut faire très attention. Il faudrait que la responsabilité, encore une fois, des autorités locales soit vraiment engagée. Il faudrait également que nous, citoyens, que nous soyons plus vigilants. Parce qu'avant de mettre ta maison à l'occasion, de donner la clé à une tierce personne, il faudrait que tu aies un maximum d'informations sur quand même la personne. Parce que s'il y a un problème après, ta responsabilité pourrait être engagée. On a vu ce qui s'est passé du côté de la France avec le monsieur qui a hébergé des présumés terroristes et tout. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution à ce niveau. Il ne s'agit pas simplement de dire que ce n'est pas moi qui ai commis le crime. Mais le simple fait d'avoir aidé, d'une manière ou d'une autre, à commettre un crime, c'est quand même une complicité qui serait avérée. Voilà qu'il y a compris. Alors, avec vous, Thierry Mamadou Kamara, on a entendu certains parler de complicité tacite, si on peut se référer à ses propos de Asimou, de ses concessionnaires de maison. Allez-y. La maison du côté de Mafreya, il semblerait qu'elle appartient à un élément... Du groupe ? Non, non, non. C'est-à-dire à un béret rouge, un militaire. Et donc, là, également... Oui, il faudrait encore vérifier toutes ces informations-là parce que les complicités, il n'y en a pas... Est-ce qu'on va dire, parce qu'on a entendu la gendarmerie dire que, généralement, les complicités ou encore le mal vient souvent de l'intérieur. Parce que pour le cas d'Elaïd Doura, Elamadou dit à lui reconnaître que l'Elaïd Doura lui a fait du bien. Raison pour laquelle, à l'entame, lors de la première opération, il n'a pas osé lui mettre la main dessus. Oui. Ça, c'est... Ça peut être vrai. Parce que, quand même, il y a eu beaucoup de... Il y a beaucoup de cas comme ça où, après le démantèlement, on se rend compte que, dans le réseau, il y a un proche de la victime. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Mais moi, je voudrais plutôt... Comment on appelle... Attirer l'attention sur un fait. Je ne suis pas le premier à le faire. Le président de la République l'a fait avant moi. Et c'est la voie la plus autorisée. Il s'est rendu dans cette famille de l'Elaïd Doura, à un moment donné, où il a semblé dire à la famille de ne pas faire confiance ni à la police, ni à la gendarmerie. Et ça, ça... Mais ses propos n'ont pas été confirmés. Il faut le rappeler. Et ses propos n'ont pas été confirmés. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. C'était une confidence, mais ça n'a pas été revelé dans la presse tout de même. Bon. Et ça n'a pas été revelé dans la presse. Je ne sais pas ce que vous voulez dire exactement. Mais sinon, nous, quand même, nous l'avons rapporté selon l'un des fils de l'Asdoura. Qui vous a confié cela ? Qui était dans la famille lorsque le chef de l'État est venu avec son ministre. Qui vous a confié cela ? Qui nous a confié cela ? D'accord. Et ça, ça a été dit. Je ne sais pas maintenant s'il faut le remettre en cause maintenant. Mais le président aurait dit qu'il ne fallait pas faire confiance aux services de sécurité. Il ne fallait pas communiquer parce qu'il pourrait être impliqué, ces services. Parce qu'il y a eu un premier cas d'abord. Il y a un précédent. avec cet autre opérateur économique qui avait perdu le fils de l'Asdoura Ghegedi. Dans lequel cas, il y aurait l'implication d'un certain élément qu'on appelle, je pense, de la police. Parce que dans cet enlève-là également, il y a un élève de police qui est impliqué. Voilà, qui est impliqué, qui est cité. Et un militaire a dit des effectifs. Oui, qui est cité, pour le moment. Qui est cité. Maintenant, est-ce qu'il faut applaudir la police ou la gendarmerie plutôt parce qu'elle a retrouvé le corps ? Moi, j'aurais applaudi cette gendarmerie si elle était parvenue à nous présenter l'Asdoura vivant et à mettre main sur des présumés coupables, à les présenter à la justice comme cela se doit. On ne peut pas continuer quand même... C'est un peu le cas tout de même. Oui, non, mais non. Avant de mettre la main sur Mamadou Diallo le cerveau, il y avait tout de même des arrestations au préalable. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Allez-y. La famille de l'Asdoura, je pense que si elle était avec vous aujourd'hui, elle vous aurait dit qu'elle aurait aimé voir son papa vivant. Ça, ce serait l'exploit de l'année de la part de la gendarmerie. Mais on ne peut pas continuer à nous rapporter des cordes aux ailes et dire que oui, ça, c'est un exploit. Parce que vous savez, qu'ils sont arrêtés. Ils vont être jugés. Qui sait s'ils ne vont pas être libérés d'ailleurs, comme c'est le cas dans la plupart des situations. La gendarmerie procède à des arrestations, mais à disposition des présumés bandits à la justice, le lendemain ou le seul lendemain, les mêmes agents de la gendarmerie rencontrent les mêmes bandits dans la rue. Est-ce que ça va se faire dans le cas de l'Asdoura, ces présumés bandits qui ont été arrêtés ? Ça, on ne sait pas. Mais de l'autre côté, est-ce que le fait d'avoir retrouvé le corps de l'Asdoura est une victoire en soi ? Mais l'opération en elle-même, il faut le dire, c'est un exploit. Parce que je suis le premier en Guinée, qu'on réussisse à démonter l'intel réseau et surtout l'arrestation de la diapositive. Je ne sais pas si vous allez mais ça, c'est votre opinion. Ce n'est pas le fait d'avoir retrouvé le corps de l'Asdoura qui est important en soi. C'est le fait d'avoir démonter l'intelé en tel réseau. Parce que c'est un réseau qui est bien organisé et de Conakry jusqu'à l'extérieur du pays. Mamadou, vous n'allez pas me lever la parole parce que vous n'avez pas l'impression que je vous dis. Je suis genre, je vais terminer rapidement. Je termine, je termine, il va parler. Je dis une fois encore que ça, c'est votre opinion. Mais comment expliquer la procédure par laquelle on est passé pour arrêter Mamadou Diallo du côté de la Guinée-Bissau ? Du côté de la Guinée-Bissau ? Parce qu'on a reçu tout le monde à mettre la main sur sa petite amie. Du côté de la Guinée-Bissau. L'ami, je suis écoute. C'est par ce bien qu'on est passé pour prendre Mamadou Diallo. Ce qui m'a été dit de la part de l'officier de communication de la gendarmerie nationale qui m'a convié à son bureau où je me suis rendu, il m'a fait savoir et il m'a donné les preuves que la justice a émis des mandats d'arrêt ou des mandats d'arrêt internationaux émis par la justice. Pas par la gendarmerie, elle n'en a pas la confiance. Non, c'est la justice. Émis par la justice. Ce qui a permis au niveau de la Guinée-Bissau de mettre main sur un présumé le présumé cerveau du réseau et qu'il y aurait des tractations pour l'amener en Guinée et qu'il soit entendu par la justice guinéenne et qu'il aide à démanteler le réseau et à savoir si le vieux est toujours vivant ou pas et savoir où il est. Ça, c'est ce qui a été dit. Mais là, de l'autre côté, ce que moi je dis, mon attente était que cette gendarmerie qui devait être pronte, qui a le moins, qui a le budget, qui a les hommes, puisse mettre main sur les bandits avant que... Vous pensez que notre gendarmerie a tous les moyens qu'il faut pour... J'estime qu'elle a les moyens nécessaires aujourd'hui pour le faire. J'estime qu'elle a les moyens nécessaires pour le faire. Parce qu'on nous dit tout le temps que nos services de sécurité n'ont pas assez de moyens. Je vais appuyer rapidement par rapport au point sur lequel il a terminé. En parlant de moyens, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de personnes qui sont sur écoute dans ce pays. Et si les ravisseurs ont pu, à un moment ou à un autre, échanger avec la famille, c'est que... Techniquement, on a besoin de 5 à 5 à 5 secondes pour localiser quelqu'un qui met un appel. La gendarmerie, je pense, même avec la RPT, aurait pu avoir depuis le début, depuis qu'ils ont commencé à demander la rançon, on aurait pu déjà eu... Je reconnais qu'il y a eu quelques couacs par un doigt, mais dans l'ensemble, il faut féliciter la gendarmerie. Croyez-moi, c'est une gendarmerie très organisée. Et donc, elle a vraiment donné du fil à leur tord à cette gendarmerie, aux éléments des services de sécurité. Parce que, vous pensez que c'est des profanes, en fait, des gens qui commettent des erreurs, sinon des fautes à filer. Ils sont spécialistes, donc ils ne peuvent pas commettre de telles erreurs. Moi, la question d'ailleurs que je me pose, c'est de savoir comment cette rançon a été payée. Justement. on n'a pas réussi, en fait, à infiltrer jusqu'à savoir où l'argent a été déposé. Est-ce que c'est dans un compte ou bien l'argent a été déposé dans une valise quelque part et tout. Moi, j'aimerais bien avoir les réponses à toutes ces questions. Non, non, non. Je vais commencer par déflorer. Pas commencer, je vais continuer à dire. Je vais continuer par déflorer. Ce qui est arrivé au vieil homme, c'est vraiment regrettable, comme ils l'ont fait, mais qu'on le lance d'abord à la famille. Vous savez quand même, on est dans un pays où le taux d'insécurité galope aujourd'hui. Et comme il a dit, les crimes, ça se pose tous les jours. On trouve des corps dans les caniveaux par-ci, des corps décapités par-là, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que les gens les plus nantis, ceux qui manipulent des fortunes, de l'argent, sont encore plus inquiétés que tout autre citoyen. Ils ont cité un certain nombre de cas tout à l'heure qui ressemblent typiquement au cas, justement, de Alajdoura, l'enlèvement du fils d'un autre opérateur économique qui s'est passé quelques mois avant. Il y a eu d'autres cas d'enlèvement aussi. Donc, c'était le signe que ce phénomène de kidnapping, d'enlèvement, et après demander les rançons, s'invitait en Guinée. Et donc, on voit avec ce cas, malheureusement, que ce ne sont pas des amateurs qui sont derrière, comme les premiers cas qu'on a connus. Il y a des services de sécurité privés. Si les gens peuvent se donner pour leur propre sécurité parce qu'ils sont nantis, ils ont de l'argent, c'est leur droit de se trouver des gardes-corps privés, c'est normal, c'est pour leur sécurité. L'État, pour le rôle qu'il doit jouer dans ce sens-là aussi, doit jouer ce rôle. Maintenant, vous avez vu aussi le cas qui s'est passé à Koya, ce monsieur qu'on a retrouvé dans un véhicule. Également mort. Également opérateur. Il y en a qui pensent qu'il avait un million de dollars dans sa voiture et qu'il a été suivi par des inconnus. On ne sait pas, mais ce qui est sûr, ce genre de cas se multiplie. Justement, et par rapport à ce cas justement, la jeune âmerie ou encore la série de sécurité, ne les ont pas clairement édifiés sur son cas. C'est quand même tout méchant, tout de même méchant de la part du monsieur qui était le voisin de l'âge d'Ola et qui, comme ce que vous dites, a dit que le vieux lui a fait tellement de choses et je ne sais pas comment, il ne s'est pas contenté des bienfaits de ce vieux à son endroit au point de vouloir l'enlever, sachant peut-être que c'est un monsieur qui souffre de diabète, en ravisseur intelligent, ils auraient peut-être pu, le jour où ils ont demandé à la famille de déposer la rançon, d'envoyer en même temps les médicaments peut-être du vieux parce que nous, en tout cas, ce que j'ai appris, c'est que le vieux est mort 13 jours ou 2 semaines après alors que tout ça a pris un temps de au moins 5 mois. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas bien préoccupés de sa santé. Asmi ou l'a dit en lui faisant manger des choses qu'il ne devrait pas manger. Mais c'est dommage. Maintenant, la gendarmerie et où la police, moi je suis sûr qu'il y a un certain nombre de choses qui se trouvent à la disposition de la police judiciaire ou de la gendarmerie aujourd'hui qui puissent leur permettre de pister des criminels mais jusqu'à un certain endroit parce qu'ils ne sont pas aussi performants, aussi outillés que peuvent l'être par exemple la police de la Côte d'Ivoire. Moi quand je prends par exemple la DPJ, franchement, ils peuvent aujourd'hui géolocaliser des gens en collaboration avec la RPT mais à un moment donné ils sont bloqués, ils ne peuvent pas aller loin parce qu'ils ne sont pas outillés, parce qu'ils ne sont pas dotés. Aller à la DPJ, vous voyez d'abord l'édifice qui les abrite, ça date de l'ère coloniale. Donc ils ont des limites jusqu'à un certain moment. Et vous avez vu selon la restitution depuis le kidnapping jusqu'à la mort du vieux, comment ces gens-là ont bougé. Ça veut dire qu'ils ont tout planifié. Ils ont tout planifié. Ils ont anticipé en fait sur la gendarmerie. par un droit le raisonnement de Thierno qui pensent que la gendarmerie, même si quelques gens la félicitent, il y a des croix qu'elle a commis sur le terrain. Je parle du cas de cet opérateur économique retrouvé mort du côté de Koya. On ne nous a pas édifiés, on ne nous a pas édifiés sur ce qui a occasionné sa mort. Moi je pense qu'à ce niveau il faudrait se rapprocher peut-être de la justice pour savoir ce qui est en train d'être fait. Mais pour ce qui est du cas de Elag Dora, C'est pas un traitement particulier pour le cas de Elag Dora. C'est pas un traitement particulier. C'est le cas de l'autre. Non, c'est pas un traitement particulier à mon avis. C'est que la gendarmerie est parvenue cette fois-ci à démanteler le réseau. Pour une fois. Oui, ça c'est vous qui le dites. Moi ce que je voudrais dire c'est que vous oubliez très souvent qu'il y avait un précédent. Le précédent c'est que il y avait le cas du fils de Elage de Gedi qui avait été enlevé. Et moi j'ai eu quand même à échanger avec quelques responsables au niveau de la gendarmerie qui m'ont dit que les familles de Gedi n'avaient pas voulu les associer. C'est vrai que eux ils avaient continué à mener leur enquête mais la rançon a été payée et le jeune a été libéré. Moi je pense que c'est mon avis peut-être que ça peut ne pas être la vérité mais c'est mon avis la gendarmerie a l'obligation à partir du moment où il y a un crime qui est commis et qu'elle est amenée à chercher le criminel ou les présumés criminels et les présenter à la justice parce que là encore elle ne connaît pas le criminel parce que là aussi c'est une faute qu'on nous présente des individus à la télévision et qu'on nous dise voilà le criminel. On oublie On résume le criminel. Non mais on nous présente des gens pour dire que c'est le réseau. On a suffisamment dit ça. Il en a suffisamment dit mais il faut qu'on le rédise. Ces personnes l'ont reconnu. Non mais écoutez ce n'est pas la façon qu'ils le reconnaissent c'est pas devant la gendarmerie qu'ils ne le sait pas ici ils le reconnaissent devant les télévisions. C'est à la justice qu'ils doivent le reconnaître. Donc pour le moment il n'y a pas de criminel il n'y a pas de réseau il y a un présumé réseau des présumés criminels qui ont été arrêtés par la gendarmerie Ah mais là tiens moi je termine là-dessus vous voulez c'est ça parce que vous n'êtes pas d'accord c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec vos raisons que vous vous coupez Vous n'êtes pas ce qu'il est en train de dire là-dessus Dès l'instant où le cerveau lui même reconnaît l'action qu'il a menée dans cette operation C'est pas à la télé qu'il le reconnaît c'est devant un juge Mais pas à la télé mais ce sont les gens Je termine là-dessus Il fallait alors on l'envoie en prison directement Ce que je suis en train de dire d'abord la gendarmerie avait l'obligation elle n'a pas besoin de savoir est-ce que la famille veut qu'elle soit aidée ou pas qu'on retrouve le présumé coupable parce que c'est pas la famille qu'on aide c'est Elasdoura en tant que citoyen qui a un droit vis-à-vis de l'état d'être sécurisé et qui est dans les mains des ravisseurs et donc l'état fait les moyens nécessaires c'est-à-dire qu'il déploie les moyens nécessaires pour le retrouver Maintenant au-delà de ça vous avez vu comme dans tous les deux cas on a écarté la gendarmerie le cas de Elasdoura on dit non donner de l'argent mais n'informer pas la gendarmerie la famille donne de l'argent aux ravisseurs les ravisseurs laissent qu'on appelle la personne et le cas de Elasdoura aussi la famille donne de l'argent en dehors du circuit contrôlé par la gendarmerie ça veut dire que nos services de sécurité doivent faire beaucoup d'efforts parce qu'aujourd'hui la population n'a pas confiance en elle le plus souvent même les manifestations politiques que nous couvrons le plus souvent il n'y a pas de gène de pierre il n'y a pas de tout est calme jusqu'à ce qu'un ça c'est un débat tout pour les conférences de la gendarmerie donc il y a son image qui est là et il faut vraiment que les forces de sécurité et de défense fassent beaucoup d'efforts pour réduire leur blason et faire en sorte que la confiance existe entre la population sur le compte de ce sujet qui a défrayé la chronique cette semaine notamment l'exhumation de ce corps présumé de l'agdoura qui finalement a été confirmé par les médecins légistes je rappelle que le site Africa Guinée a fini par je crois se faire blanchir si on peut le dire ainsi parce qu'elle a été critiquée à un moment donné alors on poursuit l'émission avec cette fois-ci l'autre fait majeur de l'actualité c'est son c'est l'arrestation recente de ce syndicaliste du côté de Boké d'aucun part d'enlèvement puisqu'il a été arrêté à 3h du matin est-ce une heure indiquée pour arrêter un citoyen guinéen on y va avec cet élément de reportage on revient après pour les commentaires Comment améliorer les conditions de vie des travailleurs de la société minière de Boké c'est la préoccupation de l'Union Générale des Travailleurs de Guinée après une semaine d'échange avec les travailleurs et les représentants des entreprises implantées de la préfecture de Boké le syndicaliste a reçu la visite des personnes inconnues qui auraient l'intention de l'assassiner Vers 3h du matin j'ai été appelé par quelqu'un qui m'a dit il y a des missionnaires qui arrivent ils vont intenter à ta vie il faut faire très attention donc j'ai informé la sécurité de l'hôtel au réveil vers 9h ces deux personnes sont venues se présenter comme s'ils étaient des anciens travailleurs de UMS comme nous étions avec les travailleurs de UMS nous les avons demandé UMS c'est quelle section et quelle était leur matricule finalement après investigation nous avons trouvé que ce sont des personnes qui ont été recommandées et les documents qui ont été trouvés sur eux sur ces documents vous avez le nom d'un directeur de UMS Aboubakar Sidikimara entend saisir le procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Boké pour faire la lumière à cette affaire je vais porter ma plainte régulièrement nous allons saisir le procureur et nous allons continuer notre mission parce que dans un état organisé chaque structure a un rôle on ne peut pas comprendre qu'on est un syndicaliste qui est muni d'un ordre de mission qui a été visé par l'autorité qu'on ne peut pas exercer dans la région de Boké Boké est une partie de la Guinée accompagné de quelques travailleurs du consortium le secrétaire général adjoint de l'Union Générale des Travailleurs de Guinée est prêt à atteindre son objectif celui de défendre l'intérêt des employés nous avons dit à Boké que nous ferons en sorte que les vrais salaires soient payés ce combat là nous allons le mener jusqu'à la dernière minute personne ne nous arrêtera si c'est pour nous intimider pour qu'on arrête ce combat les gens sont en train de perdre leur temps ces deux présumés assassins ont été finalement transportés au commissariat central de Boké pour l'audition voilà donc de retour sur ce plateau avec l'arrestation de Abakar Sidi Kimara le secrétaire général adjoint de l'UGTG du côté de Boké sur instruction du chef de l'état encore une fois à 6 minutes de soirée on a suivi cette actualité Alpha Kone qui ordonne et le gouverneur de Boké qui exécute je pense qu'il faut quand même condamner cette façon de le faire c'est ce qui amène d'ailleurs les observateurs à dire qu'il y a une instrumentalisation de la justice guinéenne c'est à dire que c'est à dire que l'exécutif dirige tout c'est à dire que c'est Alpha Kone qui donne des instructions et puis tout de suite là la machine judiciaire se met en brale pour exécuter les instructions venues d'en haut on a vu quand même cette façon la façon dont la convocation de ces fameux leaders politiques là a été annulée je pense que c'est quelque chose qui n'honore pas quand même notre justice même si encore une fois on a suivi après cette sortie du ministre d'état Cheikh Sacco qui a dit que cette convocation a été simplement renvoyée à une date ultérieure mais on attend toujours cette date et on aimerait bien voir le bout du tunnel est-ce que la justice va encore une fois s'affranchir vraiment de tout cela pour clamer son indépendance mais que pensez-vous de la façon dont le syndicat est à 3 ans du matin tout de même et pour ce qui est du cas de Sidi Kimara au-delà de l'injonction faite par le chef de l'état il y a quand même cette violation grave des libertés de monsieur Sidi Kimara parce que je crois savoir qu'il y a des heures qui sont indiquées pour arrêter un citoyen à moins que ça ne soit vraiment un cas de flagrant délice venir à son hôtel taper à la porte et puis le sortir comme un mal propre je pense que ce n'était pas la façon la mieux indiquée même si c'était un citoyen ordinaire à plus faute raison un syndicaliste mais cela m'amène aussi à me poser un certain nombre de questions est-ce que Sidi Kimara avait réellement respecté toutes les conditions requises pour l'organisation de cette réunion est-ce qu'il avait vraiment pour mandat d'aller véhiculer un certain nombre de messages qui pourraient soulever les populations du côté de Bouquet il avait un mandat puisqu'il avait un ordre de mission ordre de mission qu'il a fait viser par les autorités de Bouquet notamment le préfet qui ne le nie pas le secrétaire général mais encore une fois moi j'ai écouté un peu le préfet qui a dit qu'en fait qu'il a échangé plusieurs fois avec Sidi Kimara et qu'il lui a dit que ce n'était vraiment pas le moment que ce n'était pas le moment justement de venir en tout cas véhiculer un certain nombre de messages à l'endroit des populations de Bouquet surtout que comme vous le savez nous venons pratiquement de sortir d'une autre crise dans cette région et après cette crise il y a eu ce contentieux électoral qui n'est toujours pas vidé ici même entre les acteurs politiques donc encore une fois il y a lieu quand même de se poser un certain nombre de questions et aujourd'hui moi j'ai bien envie de savoir comment ce dossier là va être traité parce que tout porte à croire que les ficelles sont tirées du côté de Secutoréa et malheureusement ça n'honore pas notre justice il faudrait que encore une fois elle fasse preuve vraiment de son indépendance et puis qu'elle fasse montre vraiment de surtout de son c'est à dire de sa capacité à s'affranchir justement des injonctions venues de l'exécutif que ce soit du président Alpha Kondé ou encore une fois d'une autre autorité que ce soit un ministre ou autre que pensez-vous de ces accusations contre des syndicalistes qui seraient complices de l'arrestation de la bagarre de Sidi Kimara parce qu'on a entendu le président lors de sa déclaration dans un hôtel de la place dire qu'il a reçu des informations comme quoi un syndicaliste serait en train de se mettre la pagaille à Bokeh oui parce qu'on apprend que les travailleurs de certaines sociétés minières de Bokeh qui étaient donc affiliés à ces centrales syndicales USTG CNTG avaient finalement décidé de quitter ces centrales pour aller vers l'UGTG dont le jeune Aboubakar Sidi Kimara est le secrétaire général adjoint parce qu'il serait allé leur ouvrir les yeux il y a des gens selon le plan salarial de ces entreprises au départ qui sont censés prendre par exemple 8 millions par mois et par personne il se trouve que les affairistes peuvent être cachés dans l'administration ou au ministère des mines ou je ne sais pas où en tout cas des connivences ou à l'inspection je ne sais pas ou à travers la sous-traitance qui font en sorte qu'au lieu que ces gens ne perçoivent 8 millions et d'aucuns peuvent percevoir 2 500 3 millions ou 1 500 donc quand un syndicaliste vient leur dire écoutez en réalité vous avez droit à 8 millions mais il va falloir il va falloir que vous vous affiliez à mon syndicat pour que j'ai le droit et le devoir de vous défendre par la voie la mieux autorisée et je pense que c'était l'objet l'autre aspect que les syndicalistes ont dénoncé c'est le fait que des prélèvements sont faits sur les salaires des travailleurs et que ce ne soit pas reversé à la caisse ça aussi c'est un autre facteur que Aboubakar Sidi Kimara avait commencé à dénoncer depuis à Konakris avant d'aller même à l'intérieur du pays et ça c'est pour le cas d'autres entreprises qui sont à Konakris justement dont les employés sont enfin leurs salaires sont ponctués d'un certain pourcentage qui sont censés être reversés à la caisse nationale de la sécurité sociale pour que des jours où ils ont des accidents de travail ou qu'ils tombent malades qu'ils puissent être pris en charge par la caisse nationale de la sécurité sociale de ce côté aussi on impute l'argent dans leur salaire mais sauf qu'il y a des cas de maladie ou d'accident de travail la caisse ne fait pas face à cette situation c'est la même entreprise qui emploie les mêmes personnes qui les prennent en charge là c'est un autre cas le cas de Bouké comme je vous l'ai dit il se trouve que c'était là l'objet de la mission d'Aboubakar Sidi Kimara un ordre de mission vous l'avez dit oui il l'avait est-ce qu'il est allé sur le site pour appeler les gens à la rébellion il se trouve qu'il n'y a pas de cas pratiques qui prouvent cela alors pourquoi on part l'arrêter encore à 2h du matin comme il l'a dit ou 3h du matin à son hôtel alors qu'il y a des heures indiquées pour cela la dernière question que je me pose pourquoi le président de la république pourquoi le président de la république peut enlever même s'il le peut pourquoi il enlève tout d'un coup le procureur parce qu'il n'a pas décidé de poursuivre Aboubakar Sidi Kimara est-ce que celui-là qui vient aussi aujourd'hui il va l'enlever parce qu'un de ces jours le monsieur n'aura pas décidé ou n'aura pas trouvé opportun d'arrêter notre citoyen ou d'interpeller ou de mettre l'action publique en mouvement tout simplement là il y a quand même un paradoxe à ce niveau et je pense qu'il faut résoudre la situation il y a ce silence des autres centrales syndicales du pays par rapport à ce cas de figure on ne les entend pas du tout et récemment le secrétaire général adjoint de la CNTG était accusé d'être derrière cette histoire comment comprenez-vous ce mutisme ? mais c'est pas difficile à comprendre à partir du moment où on vous dit qu'il y a des travailleurs affiliés à telle centrale syndicale qui quittent pour rejoindre telle autre centrale je vois très bien que c'est forcément difficile pour cette centrale après de venir défendre vous ne défendrez pas un entrepreneur qui débauche vous maintenant pour revenir au cas d'Abroca Sidikimara les conditions de son arrestation sont à condamner ça ne se fait pas on ne peut pas arrêter un citoyen qui n'est pas de secours pris en flagrant délit d'un crime aussi grave que celui tout simplement de dire aux gens que vos salaires ne sont pas payés comme il se doit je ne sais pas quelle est l'ampleur du crime pour qu'on vienne l'enlever à 3h du matin quand des gens travaillent qu'ils méritent un salaire c'est quand même la vérité il faut le leur dire maintenant est-ce que les circonstances générales dans lesquelles tout cela se déroule est-ce que c'est aussi en sa faveur ou en faveur de la stabilité parce qu'il ne faut pas oublier les crises desquelles nous sommes sortis ces derniers temps la crise syndicale la crise politique qui n'est pas encore finie je pense qu'on a traversé tellement de situations aujourd'hui les Guinéens ont besoin de souffler un peu on a besoin de prendre un peu d'air surtout du côté des bouquets on sait ce qui s'est passé récemment il faut peut-être prendre un peu de temps pour déclencher une nouvelle crise Pierre Noir nous apprend que l'état de santé de Sidi Kimara est défaillant et ensuite la demande de mise en liberté provisoire a été refusée par la justice elle ne pouvait pas prospérer à partir du moment où c'est le chef de l'état qui est la partie la décibite voilà elle ne pouvait pas prospérer c'était naïf c'était naïf de croire que cette demande puisse prospérer au niveau de la justice c'est déplorable que le chef de l'état continue à piétiner comme ça la procédure vous avez vu le cas le plus banal c'est lorsque quand même pour une première fois pour un professeur de droit c'est ce qu'on nous a dit qui prête serment il n'a pas dit non mais c'est ce qui est le cas bon enfin on ne peut pas refaire ce débat allez allez on ne peut pas refaire ce débat et qui prend un décret qui viole la procédure dans la matière je veux enlever telle personne je la lève sans consulter on appelle il a heureusement été recadré là-dessus justement non c'est dommage mais c'est banal quoi c'est banal il reconnaît ses fautes non mais c'est pas le fait qu'il reconnaisse c'est pas une excuse ça ne devait pas arriver bon au-delà de ça et qu'il a jusqu'à croire que le président de la République il peut appeler son gouverneur et le dire le faire arrêter un citoyen et le faire arrêter à 3h le matin le gouverneur ça dit même dans le résime militaire il y a certaines choses qui ne sont pas possibles il y a certaines choses qui sont impossibles même dans un résime militaire et beaucoup sont de la surprise de l'attitude de Siba Loan Amour non mais c'est pas non non qui est docteur tout de même c'est un groupe le président de la République le président le président le président le président le président le président vous parlez de Siba qui est docteur le président le président le président le président donc ce que je suis en train de dire c'est dommage quand même on est en train de rire mais ça fait vraiment pitié pour l'image de notre pays moi je vois mal comment j'imagine un peu comment les pays frontaliers nous observent comment ils nous voient évoluer dans notre marche vers un état de droit en plus de ça il y a quand même une guerre qu'il ne faut pas oublier le préfet dit comment on l'appelle l'abocat Sidi Kimara serait allé dire aux travailleurs là-bas qu'il va oeuvrer pour qu'il soit payé à 8 millions alors qu'il n'est pas employeur donc ce n'est pas à lui de dire ça aux citoyens parce qu'il n'est pas employeur et donc comme ça ces paroles là constituent vraiment une incitation à la rébellion mais c'est une campagne vous partez vers des travailleurs vous voulez qu'ils adhèrent ou ils veulent adhérer à votre centrale syndicale il faut que vous preniez un certain nombre d'engagements et parmi ces engagements il dit si vous adhérez à mon syndicat je ferai en sorte que vous soyez payé à telle somme ça ce n'est pas un crime ce n'est pas un crime maintenant qu'il soit poursuivi pour ça on peut comprendre mais il y a la procédure il y a l'agence judiciaire de l'état qui est là il y a le procureur qui est là il y a cette procédure mais je n'ai pas compris cette procédure qui consiste à ce que le chef de l'état président de la République lui-même appelle le gouverneur et donne l'ordre d'arrêter aux citoyens et tout ça parce que lui il ne veut pas que la zone de bokeh qu'il y ait des troubles là-bas Amadou Thierno camarades je le rappelle il est le directeur de publication du site mosaicguinée.com c'est sur ses propos d'ailleurs que nous allons clore cette émission le club de l'actu qui recevait pour vous Emmanuel Milimono correspondant de la chaîne Africa 24 en Guinée également de Amadou Ouridiallo du groupe de télévision Ganga Radio également à 6 mois une soirée qui est à une certaine générale du site africaguinée.com merci à tous ceux qui nous ont suivis en ce moment nous rendons-vous très prochainement dans le club de l'actu sur Espace TV au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada